Bonjour et hip et hop … voici la vidéo du jour … suivez la flèche rouge … En 2022, Marie nous dit … fini la pollution … Oui, vous le savez … il est tout à fait possible qu'en 2022, la pollution ou le réchauffement climatique cesse … Marie l'a dit à Medjugorje … Par la prière et le jeûne, les guerres peuvent s'arrêter … donc c'est tout à fait possible … d'arrêter le réchauffement climatique … mais vous devez vous … pas quelqu'un d'autre … pas un étranger … pas une autre personne … pas un président … pas quelqu'un de votre entourage … c'est vous qui devez vous convertir … car une prière que vous n'allez pas faire … ne peut pas être remplacé par une prière de quelqu'un d'autre … Marie a besoin de vous … pas de votre voisin … elle a besoin de vous … elle a besoin que vous vous convertissiez … même si vous êtes dans l'église depuis 30, 40, 50 ans … vous devez aussi vous convertir quand même … cette conversion c'est tout simplement trouver Dieu … et quand vous aurez trouvé Dieu … vous serez réellement converti … pour trouver Dieu … vous devez ressortir une petite joie … après la prière … si vous trouvez cette joie a force de prier … vous pouvez très bien faire une vraie conversion et rencontrer le vrai Dieu … parce qu'il est tout à fait possible que depuis des années vous priez … et que finalement ce ne soit pas des vraies prières … d'ailleurs Marie l'a dit à Medjugorje … vous ne priez pas sérieusement … une fois elle avait raconté une histoire … à une voyante … il y avait une apparition … et la voyante voyait la prière de Marie … et Marie a dit que les gens ne priaient pas réellement … que parmi toute la population qu'il y avait … toutes les personnes qui y avaient présentes pendant l'apparition … donc il y avait à peu près 100, 200 personnes … il n'y en avait même pas 10 % qui priaient réellement … Marie est venue sur terre nous apprendre à prier … et pour nous apprendre à prier … elle nous conseille la prière et le jeûne … le jeûne est très 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 important … et en plus très très efficace … si vraiment vous voulez faire un pas en avant vers la prière et vers le ciel … jeûnez … alors pour les personnes malades … il suffit simplement de renoncer à quelque chose que vous aimez bien … comme la cigarette, le chocolat, les magazines, les bonbons, les gâteaux, les sucreries, le café … enfin toutes les choses que vous pouvez … que vous aimez bien faire et que vous pouvez arrêter … alors oui … en 2022 les choses peuvent tout à fait changer … Marie l'a dit … a la fin son coeur immaculé triomphera … et elle a même dit le monde changera … alors je n'ai pas de date … parce que je n'ai pas eu de révélation particulière du ciel … mais il est tout à fait possible depuis le temps qu'on attend que la victoire de Marie soit en 2022 … alors il faut évidemment vous préparer et donner de la force à Marie … pour donner de la force à Marie … il suffit de commencer à prier … et de prier sérieusement … alors vous le savez tous … il faut prier plus … alors pour prier plus … il faut que vous repériez dans votre vie quotidienne les vides … alors ce que j'appelle les vides … c'est des temps où vous n'avez rien à faire … et ces temps vides … comme vous n'aimez pas le vide … vous n'aimez pas vous ennuyer … vous les avez remplacé par une occupation … comme regarder la télévision … faire de l'ordinateur … regarder vos mails … faire du téléphone … aller sur tiktok par exemple … ou regarder des vidéos … ou alors faire une balade … etc … vous avez remplacé les vides … les temps de mort que vous avez dans votre vie … vous les avez remplacé par quelque chose pour vous occuper … il faut repérer ces temps vides et ces temps morts … et ces temps morts vous devez les remplacer par la prière … alors vous n'êtes pas forcément obligé de vous enfermer dans l'église … et puis de prier pendant une heure ou deux heures … par contre vous pouvez y aller quand même … pour y aller … juste faire un coucou à Jésus pendant 10 minutes … mais vous pouvez faire une balade par exemple dans la nature … et pendant cette balade … prier Jésus … prier Marie … vous pouvez aussi faire des tours en voiture … vous promener en voiture … et dans votre voiture faire des chapelets … alors évidemment vous n'allez pas faire des chapelets avec des dizaines … mais vous pouvez faire des chapelets un petit peu au hasard avec des d'autres pères … et je vous salue Marie … comme ça vient un petit peu au hasard … Marie a Medjugorje a dit qu'un printemps nouveau se préparer … c'est a dire qu'il va y avoir la fin de quelque chose … et quelque chose de nouveau se prépare un petit peu comme un printemps … c'est a dire qu'il va y avoir du changement … il va y avoir du renouvellement … il va peut être y avoir de nouvelles espèces animales … il va y avoir peut être un renouvellement de l'oxygène autour de nous … il va peut être y avoir une disparition de la pollution … il va y avoir peut être un temps plus doux … on ne sait pas très bien ce qu'il va y avoir mais Marie parle d'un nouveau printemps et d'un changement … il y a quelque chose qui se prépare … et dans la Bible on le dit … un temps se termine et un temps nouveau se prépare … moi j'ai un petit peu l'impression que le temps de Jésus se termine … c'est a dire la Bible avec les évangiles et Jésus se termine et qu'un nouveau temps arrive et c'est le temps de l'Esprit Saint … bon c'est mon avis personnel … si cela peut vous aider a réfléchir … n'hésitez pas a accepter ça comme étant quelque chose qui peut arriver … alors il y a beaucoup de personnes qui se demandent … comment recevoir les grâces de Medjugorje sans se rendre a Medjugorje … pour des raisons personnelles a chacun … de l'argent … des maladies … trop loin … trop cher … etc … il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se rendre a Medjugorje … mais voilà que moi je suis un exemple … je ne suis jamais allé a Medjugorje … alors je ne l'explique pas vraiment … si ce n'est qu'à chaque fois ça pose des problèmes … mais en tout cas je n'ai jamais été a Medjugorje … et pourtant vous le voyez bien … j'ai fait plus de 1500 vidéos sur Medjugorje … et je pousse tout le monde a lire les messages de Medjugorje et a regarder mes vidéos … car dedans j'explique ce que Marie dit a Medjugorje et j'explique comment prier avec le coeur … donc vous pouvez vous aussi recevoir des tonnes de grâces venant de Medjugorje … alors il y a quelques astuces à connaitre … déjà Marie a Medjugorje apparait tous les jours a 18h40 … si vous aussi vous faites une vraie conversion et que vous voulez vraiment suivre les messages … vous pouvez vous mettre tous les jours a 18h40 en prière pendant 10 minutes … et parler a Marie … réclamez lui de l'aide et réclamez lui des grâces … si votre coeur est suffisamment ouvert … vous ressentirez sa présence … vous ressentirez sa présence … car moi oui … quelquefois il m'est arrivé de ressentir sa présence … et j'ai même une personne qui avait le doute … en disant … mais non on ne ressent pas sa présence … elle s'est mise a prier aussi a 18h40 et elle a elle aussi … ressenti la présence de Marie … donc si votre coeur est suffisamment ouvert … vous pouvez ressentir la présence de Marie … alors pour ouvrir son coeur vous pouvez utiliser les chants … des prières chantées … ou simplement mettre des Notre Père sur une chanson connue … vous pouvez aussi prier pour plein de gens différents … ça permet d'ouvrir son coeur … vous pouvez aussi expliquer a Marie toute votre vie … cela permet aussi d'ouvrir votre coeur … et il y a quelque chose qu'on oublie un petit peu … qui ouvre notre coeur … c'est quand on a une souffrance … parce que quand on a une souffrance … il y a deux personnes que cela intéresse … Satan et Jésus … Satan lui il arrive en disant … tu as souffert … regarde Dieu il t'a pas aidé … il t'a pas protégé … il ne s'est pas arrangé pour que ça aille mieux … il ne va pas te guérir … il ne va pas t'apporter ce dont tu as besoin … tu es là … tu souffres … il faut absolument que tu te venges … il faut absolument que tu prennes un autre chemin … que tu laisses tomber tuer … que tu laisses tomber la prière … parce que ça ne va pas t'aider … et il y a une autre personne … c'est Jésus … qui tout doucement dans un murmure dit … je connais ta souffrance … je l'ai moi même vécu … donne moi ta souffrance pour que je la transforme en un parfum agréable … voilà … donc quand vous avez une souffrance … votre coeur s'ouvre … et donc vous avez deux possibilités … soit écouter Satan avec la vengeance … et puis tout ce qu'il y a de négatif … ne pas prier enfin voilà … toutes ces choses là … ou alors d'écouter Jésus qui demande simplement que vous lui donniez votre souffrance … alors il faut savoir que Jésus veut votre souffrance parce que … il veut la transformer … il veut se servir de votre souffrance pour sauver les autres … alors vous pouvez donner des souffrances que vous avez eu il y a 10 ans … il y a 20 ans … il y a 30 ans … ça n'a aucune importance … parce que pour Dieu le temps n'a pas d'importance … il le savait déjà il y a 10 ans … que 10 ans après vous allez vous alliez donner votre souffrance … donc pour Jésus il n'y a pas de problème il veut que vous lui donniez votre souffrance … et n'hésitez pas a lui donner car il peut peut être vous aider a ne plus souffrir et guérir vos blessures … Notre Dame sur la Colline des Apparitions à Medjugorje … A Medjugorje il y a beaucoup de photos de pèlerins ou même des vidéos ou il y a des effets lumineux sur les photos … c'est particulier à Medjugorje … j'ai moi même eu des effets lumineux sur mes photos à San Damiano en Italie … on a l'impression que la présence du ciel sur terre crée ses effets lumineux … Vous pouvez m'aider a évangéliser de manière complètement gratuite … Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche … c'est le plus efficace … je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit … par contre pour moi c'est super important … ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues … ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités … et j'évangélise plus de monde … donc n'hésitez pas abonnez vous … Depuis quelques temps, vous pouvez cliquer sur « rejoindre » … sous la vidéo, à côté de l'évangéliser de s'abonner … pour soutenir et aider la chaîne … ... à évangéliser davantage … Voici un Notre Père … ... comme Marie nous l'a demandé … Fermez les yeux et répétez après moi … Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous tous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Amen Et pour finir, voici un « Je vous salue Marie » Fermez les yeux et répétez après moi … Je vous salue Marie, pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Vous avez la possibilité de me contacter en privé … Pour me transmettre un commentaire, une question, votre histoire, une photo … Voici mon adresse Mail remy.croixacier.orange.fr Merci à Marie pour toutes les grâces qu'elle nous a donné en 2021 … Voici ce que je vous propose … Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje … Il est sur Amazon, faites une recherche en utilisant le titre … Puis mes T-Shirts avec mes propres créations dessus … La boutique est sous la vidéo … Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje, en vente sur mon site www.croixacier.fr Cette vidéo est géniale, super, formidable … Oui enfin … elle est … elle est pas mal … Alors si vous avez trouvé que cette vidéo est bien … Abonnez vous … en cliquant sur le petit « a » en rouge … Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos … en cliquant sur les images … …